Euh... Y'a plein... Euh... Le congrès des Républicains. Je vous rappelle que le parti Les Républicains va désigner son candidat ou sans candidate à l'occasion d'un congrès qui aura lieu le 4 décembre prochain. Qui sont les candidats ? Et que disent les sondages ? On va regarder ça. Xavier Bertrand. Après s'être retiré de la primaire 2016 à la suite de sa victoire au régional en 2015 en Nord-Pas-de-Calais, alors qu'il avait annoncé sa candidature dès 2012, le patron des Hauts-de-France veut désormais aller jusqu'au bout de sa candidature à la présidentielle. Après plusieurs attermoïments, l'élu de 56 ans passera bien par la primaire, bien qu'il n'ait martelé à plusieurs reprises que ma primaire sera le scrutin régional des Hauts-de-France, région où il a été réélu en 2021, avec 52% des suffrages dans une triangulaire. Pour autant, il n'était pas question de faire sans les partis politiques, question de logistique et surtout de finances. Si le Micmac autour de sa candidature est désormais résolu, Xavier Bertrand distille un programme au fil de ses prises de parole. Parmi les mesures fortes, la mise en place des référendums nationaux et locaux, l'accélération de la décentralisation, le remplacement des conseillers départementaux et régionaux par un conseiller territorial unique, ramener la majorité pénale à 15 ans ou encore rétablir les courtes peines de prison. S'il présentera bien sa candidature devant les adhérents, Xavier Bertrand n'en démore pas. Il veut l'union derrière lui, a-t-il encore lancé lundi 11 octobre sur TF1. Je propose que l'on se rassemble. Pourquoi derrière moi ? Tout simplement parce que c'est assez clair depuis longtemps. Je suis celui qui est le plus capable de se qualifier au second tour et de l'emporter. Des propos tenus alors que jamais l'ancien ministre de la Santé n'a dépassé Marine Le Pen qui stagne autour des 15% de suffrage. Oui, mais pour autant Xavier Bertrand reste quand même favori des sondages du côté du Congrès des Républicains. Donc il a raison de se prévaloir du soutien et d'être capable d'être le plus à même de rassembler en tout cas sa famille politique. Xavier Bertrand, c'est donc le président de la région Hauts-de-France, région dont il a fait sa base arrière. Il a d'abord été ministre, on l'a connu comme ministre dans différents gouvernements, sous Jacques Chirac, sous Nicolas Sarkozy. Il a été ministre du Travail, si je me souviens bien, il a été ministre de la Santé. Xavier Bertrand, chose intéressante, il a été élu face à Marine Le Pen dans sa région des Hauts-de-France. Il a fait d'ailleurs du positionnement anti-Marine Le Pen, un positionnement phare de sa candidature, on le verra tout à l'heure. Il se démarque beaucoup d'Éric Ciotti de ce point de vue là. Éric Ciotti avait par exemple déclaré qu'en cas de second tour Macron-Zemmour, il voterait pour Éric Zemmour. Xavier Bertrand de son côté avait rappelé que dans un second tour, s'il a le choix entre un bulletin communiste et un bulletin d'extrême droite, il votera toujours communiste. Faut pas oublier qu'il a été élu grâce à des voix de gauche quand même, face à Marine Le Pen. Justement, il a été le rempart face à Marine Le Pen donc bon. Valérie Pécresse, elle est soutenue par les sarcosistes. Le camp Sarko est très proche de Valérie Pécresse. Elle est celle qui pourrait perturber le plus Xavier Bertrand. Je suis prêt à être la première femme présidente de la République avait-elle lancé. Une candidature pour restaurer la fierté française mais aussi rompre avec 10 ans de mauvais choix, de demi-mesure, d'indécision et en fin de compte l'affaissement de notre pays. Au programme de la présidente de la région Île-de-France, une augmentation progressive des salaires nets durant le quinquennat pour arriver à une hausse globale de 10% net via notamment une baisse des cotisations, une pension de retraite digne au moins égale au SMIC ou encore une volonté de remettre de l'ordre un clandestin doit être renvoyé chez lui. Elle souhaite également augmenter le nombre d'heures de français et mathématiques en primaire ou encore créer une réserve citoyenne d'enseignants. Ouais Valérie Pécresse je pense qu'on peut la mettre dans le camp du sarkozisme, c'est le retour de l'autorité, la lutte contre l'immigration. En même temps je dis ça mais Xavier Bertrand nous a aussi fait toute une batterie de mesures sur l'immigration, très classique et très sarkozienne dans l'esprit. Il n'y a pas beaucoup d'originalité dans les propositions des candidats LR sur la question du migratoire. Donc voilà Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, qui a quitté les Républicains en 2019 pour créer son propre parti qui s'appelle Libre, ils ont un programme semblable. Ouais franchement Pécresse et Bertrand c'est très semblable. Encore une fois, comme c'est un congrès et pas une primaire, les gens qui vont voter ce sont des adhérents du parti, pas des sympathisants du parti. Alors on sait que les sympathisants du parti c'est une assiette plus large, c'est des gens peut-être un peu plus tolérants, un peu moins raides etc. Ça met dans la sauce des candidats comme par exemple le suivant Michel Barnier. Michel Barnier qui peut créer la surprise, ce serait ouf si Michel Barnier est déclaré candidat. Michel Barnier c'est le monsieur Brexit. A 70 ans après avoir été plusieurs reprises ministre de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, député français et européen, sénateur et même commissaire européen, Michel Barnier postule pour être le chef de file des Républicains à la présidentielle. Avec des propositions qui détonnent, car cet habitué de Bruxelles veut retrouver notre souveraineté juridique, pointant notamment du doigt la cour de justice de l'Union Européenne, souhaite un moratoire sur l'immigration de 3 à 5 ans et propose l'instauration du taxe carbone aux frontières de l'Union Européenne, immédiatement applicable sur l'ensemble des produits importés. Il pourrait être la surprise du scrutin interne dont les résultats seront dévoilés le 4 décembre, selon un sondage interne réalisé par le député LR Julien Aubert auprès de 10 000 personnes dont 7 750 adhérents. L'ex négociateur du Brexit arriverait en tête devant le duo Bertrand Pécret etc. Bon attention parce que ça c'est un sondage interne réalisé par un député à prendre avec des pincettes. Michel Barnier c'est un personnage intéressant parce que c'est un bonhomme qui a le CV un peu parfait quand même pour un homme de droite. C'est un vieux roublard de la politique, c'est un peu un anti-sarco. Barnier dans le sens où il n'est pas vraiment de la droite tumultueuse. Il a été ministre à plusieurs reprises, c'est un homme de dossier. C'est ce qu'on appellerait un homme d'État au sens très respectable pour un électorat de droite. Surtout Barnier il a un truc pour lui qui est énorme c'est que Barnier n'a jamais quitté les Républicains. Il y a plein d'adhérents des Républicains qui reprochent à Xavier Bertrand et un peu moins à Pécresse mais quand même de s'être barré du parti. Michel Barnier voilà c'est un peu l'homme de la stabilité et ça ça plaît beaucoup. À part Bertrand Pécresse et Ciotti les autres sont pas trop connus du grand public. Michel Barnier est effectivement peu connu du grand public parce que effectivement voilà Michel Barnier il a été à Bruxelles ces dernières années. Il n'a pas été sur tous les plateaux de BFM de ces news il faisait pas des réactions à chaud à chacun des faits divers donc effectivement Michel Barnier est peu connu du grand public. Eric Ciotti incarnait un sursaut pour la France pour que la France reste la France. Voilà pourquoi Eric Ciotti a annoncé sa candidature à la primaire de la droite et du centre le 26 août à l'avant veille de sa rentrée politique dans son fief des Alpes-Maritimes dont il est député. L'élu de 55 ans se lance pour la première fois dans la course à la primaire. L'ancien président du conseil général souhaite alléger l'impôt sur le revenu, miser sur le nucléaire, inscrire nos origines chrétiennes dans la constitution, abolir le droit du sol pour le remplacer par le droit du sang ou encore interdire le voile pour les mineurs. Eric Ciotti est le candidat qui représente le mieux au sein de la famille Les Républicains. Le raidissement à droite, très à droite justement dont je vous parlais tout à l'heure. Il estime que Marine Le Pen n'a pas la carure et n'a pas la capacité de gouverner et que lui est plus à même de le faire donc il est très autoritaire, très anti-immigration. La droite PACA, ouais en tout cas une certaine droite PACA, la droite des caméras de surveillance, la droite de la police municipale armée, la droite de l'abaissement de la majorité pénale. Eric Ciotti il essaye un peu, si vous voulez, de ressusciter le Sarkozy de 2005-2006 quoi. Est-ce que cette droite là est encore forte ? En tout cas chez les adhérents LR je ne sais pas. Peut-être qu'il y a aussi beaucoup d'adhérents LR qui, j'en reviens sur ce que je disais sur Michel Barnier, qui a peut-être aussi un peu envie de tourner la page des années Sarkozy. Il va se voter je pense, honnêtement je suis d'accord avec toi. Je pense qu'Eric Ciotti va faire un score relativement anecdotique parce que probablement que beaucoup d'adhérents le trouvent pas au niveau. Et enfin le dernier Philippe Juvin, bien connu Philippe Juvin puisqu'il est passé sur le plateau de Backseat, le célèbre streamer, l'émission du célèbre streamer Jean Macier. Philippe Juvin il est médecin, très médiatisé depuis le début de la crise du coronavirus, Philippe Juvin se lance dans la course à la primaire LR. Le chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris et maire de la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine s'est déclaré candidat le 26 juillet 2021 parce que la crise nous oblige à tout changer. A 57 ans, le patron de la section départementale des républicains a fixé son cap autour de trois grandes lignes. Une baisse d'impôt massive, un plan d'égalité des territoires, pour un euro versé aux villes il faut un euro pour les campagnes, et le transfert de nouveaux pouvoirs aux collectivités locales, notamment en matière de santé et de sécurité. Vous vous en souvenez quand il était passé sur le plateau de Backseat, c'est un candidat qui essaye de mettre en avant la question du renouveau des services publics. Philippe Juvin est beaucoup passé sur des plateaux de télé ces derniers mois avec la crise du Covid et il a toujours répété partout que l'hôpital est un grand sacrifié de l'Etat, l'hôpital n'a pas assez d'argent, l'Etat a abandonné ses médecins, le service public hospitalier doit être rénové, etc. et plus globalement le service public. Philippe Juvin, il essaye de remettre au goût du jour l'idée que le discours de la droite des années 80-90 de moins de service public, moins de service public, moins de service public, il faut supprimer des fonctionnaires, le truc à la Fillon là, il faut supprimer un demi-million de fonctionnaires, il faut alléger l'état de ses fonctionnaires, etc. Philippe Juvin c'est pas sa soupe, lui il est plutôt en mode au contraire, il faut retrouver un service public dans un monde aussi incertain que celui dans lequel on évolue, on a besoin davantage de fonctionnaires sur le terrain, actifs et au service des gens, etc. Il a parfaitement conscience Philippe Juvin qu'il a une voix un peu dissonante à droite, le côté bah non, on doit pas être l'ennemi du service public, machin. Voilà pour les candidats de Les Républicains, les macronistes observent ça de près, j'ai un article justement du Figaro qui raconte ça. La majorité attend la désignation du candidat de la droite pour y voir plus clair avant l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron. Les marcheurs garderont lundi soir un oeil plus ou moins distrait sur le premier débat des Républicains LR. Ce sera un débat intéressant pour savoir quelle thématique ils abordent. Barnier, Pécresse, Bertrand, aucun ne se démarque clairement de nous, estime Aurore Berger, présidente déléguée des députés La République En Marche. Au sein de l'exécutif, on suivra attentivement les propos d'Éric Ciotti. Il va faire glisser le débat vers le zémourisme, s'impatient de ton. La ministre de la fonction publique, Amélie de Montchalin, l'observe particulièrement. Son ancien parti s'engage selon elle dans une course derrière Éric Zemmour. Pour moi, c'est vraiment surinvestir Éric Ciotti. Je pense pas qu'il ira très loin. Entre Zemmour et Macron, LR n'a plus de patrie économique et sociétale, résume Marc Fénaud, ministre délégué, modem chargé des relations avec le Parlement. Marc Fénaud, il a raison. Marc Fénaud, il fait la même analyse que celle que je fais sur cette chaîne depuis des années maintenant. C'est qu'en fait, la droite ne sait plus où elle habite. Elle est partagée entre un lepénisme-zémourisme d'un côté, une extrême droite qui, en tout cas du côté de Marine Le Pen, a une stratégie de dédiabolisation qui essaie du coup de créer une crédibilité qui peut permettre d'attirer des électeurs issus de la droite traditionnelle, en enjambant le cordon sanitaire, et de l'autre côté, un Emmanuel Macron qui est un président qui mène une politique qui ravirait n'importe quel électeur de droite classique, en fait. Alors que la pré-campagne est insécissable, les proches d'Emmanuel Macron cherchent à analyser tous les signaux faibles qui donneront le la. Y a-t-il encore une attente pour ce parti ? s'interroge l'un d'eux, mettant en parallèle les 112 000 adhérents LR appelés à voter en décembre face aux 4,3 millions de votants de la primaire de 2016. Oui mais encore une fois, on peut pas comparer les chiffres d'une primaire ouverte et d'un congrès. Malgré tout, avant l'entrée en campagne du chef de l'Etat, l'un de ses amis juge que le congrès interne de LR représente la dernière pièce du puzzle, avant d'avoir une idée de la ligne de départ avec de la présidentielle. Le choix du candidat de LR va stabiliser le paysage politique, insiste une source au sein de l'exécutif. Emmanuel Macron aura-t-il le champ libre pour récupérer un nouveau pan de la droite libérale ? LR se parle à lui-même sans jamais s'ouvrir, son corps électoral est assez cristallisé et empêche les candidats d'élargir leur discours, estime Améline Monchalant. Ils évoquent la droite et le centre, mais ils sont aujourd'hui bien incapables de parler à ce centre. Et je vois pas comment les débats changeront la donne. Lui aussi, ancien membre des Républicains, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, a prévu de suivre les tribulations de Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier et consorts. Ça sera surveillé de près. On ne fera pas la même campagne, selon le candidat qui sortira du congrès, observe l'un de ses proches. Sans pronostic qui est qui sortira vainqueur du congrès LR, un parlementaire, La République En Marche, de premier plan estime que l'avance de Xavier Bertrand dans les sondages n'est pas significative. Qu'importe le candidat, l'étiage de la droite française, c'est le score de François Fillon au premier tour de la présidentielle de 2017, 17 élus, sans sous-estimer la capacité de résilience de la droite. C'est pas faux. Le maître étalon, ça reste le score de Fillon au premier tour. Qui malgré, malgré l'affaire Fillon, l'affaire Pénélope Fillon, François Fillon s'est qualifié en troisième position. Si le candidat LR est sondé à 12% après le congrès, alors oui, Éric Zemmour a du potentiel, explique un autre. Des ralliements pourraient alors intervenir, autant vers le polémisme que vers le chef de l'État. Une position infernale pour la droite qui provoque l'appétit vorace de la majorité. Donc les charognards sont de sortie. Tout le monde attend la mort du parti Les Républicains pour savoir qui en va chourer. Donc on va suivre ça de près, le congrès c'est à un ou deux tours, c'est en deux tours. Et ça va aller très vite, entre les deux tours ça va être très rapide. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501